Le whole Samy Landry Tiktok thing est né de moi être drunc après un drag show. La raison pour laquelle j'ai déménagé au début, c'est parce que je m'en allais aux études. J'ai déjà fait trois ans d'un bac. Puis là, je m'ai dit, OK, je vais venir à Montréal, finir un bac. Puis pendant l'été, l'idée-là a juste changé, puis à développer dans juste déménager à Montréal, juste pour déménager, puis continuer à faire ce que je faisais déjà. Ah oui, je suis ici pour le long haul. Pendant l'été, j'ai fait un court-métrage qui s'appelait Mona. Donc, maintenant, je suis occupant de travailler sur diffuser le court-métrage Mona. Mais autre que ça, j'ai beaucoup d'idées, puis j'ai beaucoup de stuff qui s'en viennent. Je vais me lancer dans la musique un petit peu. Je vais me lancer dans le modeling. Faire des films, faire d'autres courts-métrages, des longs-métrages, c'est déjà de quoi que je fais déjà. Ça, c'est du stuff que je vais continuer dedans. So, yeah. Puis, honestly, of course, continuer à faire des Tiktok, parce que c'est trop fun. Qu'est-ce qui a commencé à faire des drags? Ça a commencé avec... Par chez nous, à Moncton, il n'y avait pas vraiment de scènes de drag, du tout. Puis moi, puis trois amis acadiennes, on était comme, OK, il n'y a pas de drag ici. Chaque fois qu'il y a un show de drag, c'est des drag queens de l'extérieur qui viennent faire un show ici. C'est comme, Moncton est une grosse assez ville. C'est comme, c'était chocant qu'il n'y ait pas de drag queens là. Donc, ça m'allait avec le fait que, comme ça faisait longtemps que, comme, you know, qu'on disait tout le temps, like, ah, c'est très fun de faire des drags. C'est très fun. So, m'aller avec le besoin qu'il n'y avait pas, puis m'aller avec le vouloir, on a dit, like, let's do it. Je veux continuer à penser dans ce que je fais avec le drag. So, je fais beaucoup de choses, puis je file que le drag que j'ai fait pour les derniers trois ans, puis la drag queen que je suis, j'aime bien incorporer ça dans les autres projets que je fais, dans les autres affaires artistiquement que je fais. La processus, c'est que je n'avais drag avec mes amis, on y va au bar, puis on a la fun. C'est le même que je suis quand je suis drunk avec mes amis, kind of thing. C'est le même que je suis quand je parle avec mes amis. C'est pas un personnage, mais c'est aussi pas moi au complet. Non, à cause… TikTok ne paye pas au Canada. C'était assez weird. C'était vraiment fun. Quand tu vois les numéros, tu vois les numéros monter, tu vois ton follower account monter, tu vois les commentaires, tu vois ça vraiment cool, comme je trouvais ça amazing. Puis c'est comme, je m'attendais pantoute à développer un fan base à travers TikTok.